On est en 2023, ça a été une première partie de saison assez exceptionnelle, en tout cas Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette deuxième partie de saison et pour 2023 ? Je remercie et après c'est la continuité, c'est continuer de faire ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et apporter plus à l'équipe. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière pour toi ? Non, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ont changé, c'est juste la mentalité. Après, je ne jouais pas beaucoup à ma poste et là j'ai trouvé ma vraie poste et je suis content d'être là. Tu as trouvé ton vrai poste mais tu es allé retrouver un autre poste à Lille. Est-ce que c'était une pige ou est-ce que tu vas peut-être t'inscrire sur ce poste-là dans le couloir ? Non mais après là, ça dépend du coach. Moi je joue, le coach il décide que je joue. Et après, si je peux aider l'équipe dans cette position, je le ferai aussi. Mais tu préférerais jouer en pointe ? Oui, forcément. Tu as vu la différence de revenir sur le côté à Lille comme ça ? Est-ce que tu te sens moins à l'aise ? Tu te sens peut-être pas bloqué ? Oui, c'est un poste que je ne joue pas, ça fait longtemps et forcément ça me bloque dans certaines parties de match. Mais après, ça vient avec le temps. Tu as besoin de liberté sur le terrain ? Non, pas forcément de liberté. Je suis ce que le coach me demande. Après, c'est le jeu qui va dire ce que je fais sur le terrain ou pas. Est-ce qu'il y a eu une frustration de ne pas avoir joué pour l'instant sous les ordres du nouveau coach avec l'équipe type ? Et du coup, est-ce qu'il y a eu une impatience de jouer le match contre Marseille ? Non, on est concentré pour cette match et je pense qu'on travaille bien pour parler des matchs de demain. Tu as joué une huit ans contre Lille. Est-ce que c'est suffisant pour être en forme contre Marseille ? Pour être prêt ? Oui, dans mon cas, ce n'est pas forcément un manque de rythme. J'étais suspendu. Mais derrière, je travaille aussi et je pense que je suis apte pour jouer demain. Est-ce que le coach t'a dit pourquoi il t'avait sorti ? Est-ce que c'est pour ton carton jaune ou par peur que tu te crames avant le match ? Non, c'était déjà stipulé le fait que j'ai 45 minutes et c'est fait comme ça. Tu as bien failli pas finir le match. Tu passes quand même à deux doigts. Beaucoup disent que s'il y avait la VAR, tu n'aurais peut-être pas fini le match. Non, oui. Oui, je sais que le tac, c'était dangereux, mais je ne touche pas le joueur. S'il n'y avait pas le VAR, ils verraient que je n'ai pas touché le joueur. C'est quoi ? C'était un excès d'enthousiasme peut-être ? Un excès de motivation, d'envie ? Ou c'est parce que simplement tu voulais dégager le ballon et tu as loupé le match ? Non, simplement, je voulais dégager le ballon et j'ai loupé. Ça arrive. Avant ça, il y avait eu ce carton rouge. Comment tu l'as vécu ? Tu n'es pas forcément habitué ? Tu ne nous habitues pas à des sursauts, peut-être un petit peu d'énervement ? Avec un peu de recul, comment tu l'avais ? Non, moi, c'est passé, je ne peux pas trop en parler. Ils m'ont sanctionné, c'est fait. Après, qu'est-ce qui se passait sur le terrain ? C'est passé et moi, j'ai passé autre chose aussi. Comment tu perçois les changements qui ont été opérés depuis l'arrivée de Patrick Isnerbourg à la tête de l'équipe ? On est bien. Le coach, il nous fait de confiance. Nous aussi, on fait de confiance au coach. Et je pense qu'on va bien marcher comme ça. On sent qu'il y a de l'entrain, de dynamisme dans le collectif, qui s'était peut-être un petit peu perdu ces derniers mois ? Oui, je ne sais pas. On sent que vous avez retrouvé un dynamisme, une joie de rejouer au football, qui semblait peut-être un petit peu perdu ces derniers mois ? Je ne dirais pas ça, mais chaque entraîneur a sa façon de jouer. Le coach Patrick a sa façon de jouer comme le ancien coach. Et nous, on est obligé de s'adapter. Est-ce que tu parles bien anglais ? Je comprends et je ne parle pas beaucoup. Mais oui, je me fais comprendre. Justement, petite question. Quand on voit, par exemple, sur des vidéos, le coach qui parle à la fin du match, qui parle en anglais, qui... C'est un anglais qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre quand on n'est pas bilingue. Comment on fait ? On doit prendre des cours ? On doit être plus attentif quand on est joueur ? On demande à côté à ses partenaires, tiens, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, nous, on a la chance d'avoir des gens qui parlent anglais dans l'effectif. Et nous aussi, forcément, on a appris quelque chose avec les gens qui étaient là déjà. Et on a aussi un coach qui nous traduit les choses. Il est très dans la gestuelle aussi, le coach, sur la plus hausse, dans le conseil. Ça aide aussi, j'imagine, d'avoir quelqu'un qui est tout proche, proche des joueurs, proche du terrain. Oui, ça donne envie de jouer. Il nous pousse trop sur le terrain et c'est ça qu'on a besoin. C'est bon ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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